hello hello mes gourmands à l'avis de vous retrouver aujourd'hui c'est épinards au coco encore une recette mais cette fois ci j'ai pas mis de tomates j'ai pas mis de viande j'ai mis du tout que du lait de coco donc voilà pour réaliser la recette il vous faudra des épinards moi j'ai pris des surgelés mais vous pouvez prendre du frais donc moi j'ai pris des surgelés de la marque la moins chère donc dans une casserole on va venir faire bouillir de l'eau salée faudra faire mettre de l'eau et du sel on va rajouter d'une pas tout de suite mais on aura besoin de lait de coco d'oignons d'ail donc vous allez voir après donc on fait bouillir l'eau on va venir ajouter les épinards va les laisser bruit moi je les laisse longtemps à peu près une bonne dizaine de minutes je les laisse bien bien cuire après 20 minutes de cuisson faudra les égoutter et dans la même casserole on va venir ajouter le lait de coco donc on met le lait de coco on va rajouter les oignons l'ail le curcuma les épices le masala comme on dit dala olam tozi en shingha zidja on va faire bouillir le tout et après on va venir ajouter nos épinards comme je vous ai dit ça c'est des épinards tout simple sans tomates sans viande sans rien du tout donc là je rajoute l'ail donc pour seul pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre là et je le fais toujours mixer avec du persil de la coriandre et du basilic donc là c'est bon on les on va couvrir et laisser bouillir tout doucement après on va venir ajouter les épinards et goûter vous pouvez soyez si vous voulez moi je sors pas vous pouvez bien et serait avec les mains comme ça vous voulez casser un tout petit peu mais moi j'aime bien les laisser en entier donc voilà on va goûter pour voir si c'est salé ou pas donc là vous pouvez rajouter les tomates la viande que vous voulez du poisson du thon tout ce que vous aimez donc là on va laisser mijoter environ 5 minutes à peu près jusqu'à ce que le lait de coco absorbe bien les épinards donc voilà regardez le résultat c'est une belle couleur mâchal dans une couleur de menthe clair j'aime bien cette couleur bismillah et c'était aussi trop trop bon voilà bisous salam alaikum regardez ce que ça donne moi j'ai accompagné avec un bon rio